donc chapitre d'Alet verset Kavav donc je relis le verset donc Dieu parla à Moshe et à Aaron en disant, pourquoi là tout d'un coup il parle à Aaron aussi alors qui c'est qui a lu le verset hier ? c'était moi oui, alors allez au boulot, tu vas nous traduire ça c'est un passout difficile c'est du chinois c'est très très dur il y a une difficulté c'est de trouver comment dire la syntaxe mais bon, après ça va aller on y va donc on en était à Rad Matai donc Rad c'était jusqu'à Matai jusqu'à quand les Hedas les Hedas à Aaron cette mauvaise assemblée voilà, alors hier je vous ai dit la Hedda A-R-A-A-A-Z-O-T je vous ai dit qu'on apprend d'ici parce que le groupe mauvais c'est 12-2 10 oui et que le quorum de Hedda de Minyan le quorum de Minyan c'est de là qu'on l'apprend alors par un raisonnement un peu complexe c'est un raisonnement complexe qui se trouve dans plusieurs endroits dans le chasse en particulier d'Af-Aindalet à Moutbet dans le traité Sanhedrin mais on apprend le quorum de 10 de ceux de là et d'ailleurs Rachid le dit Hedda c'est 10 alors bon en un mot je dirais que pour ça il faut être des torbes d'Israël du sein des enfants d'Israël et du sein des bénis d'Israël c'est un Hedda c'est un groupe et dans ces deux-là qu'on apprend mais on apprend d'un groupe fauteur on pourrait apprendre d'un groupe valeureux il faut qu'on apprend d'un groupe fauteur il me semble au sens simple que c'est-à-dire il y a un potentiel ce potentiel des fois si vous voulez ce qu'on appelle les dynamiques de groupe c'est sûr que en général les dynamiques de groupe sont négatives mais d'un autre côté s'il y a quelque chose de positif dans un groupe ça peut aller plus loin ça peut aller plus loin si vous voulez le potentiel c'est un Hedda ici ce potentiel j'irais comme ça pour faire simple puisqu'on parlait d'investissement financier il y a quelques minutes il y en a beaucoup qui ont pensé que l'argent pervertit l'homme ça c'est connu alors ils ont dit maintenant plus de propriété non l'argent c'est un potentiel c'est vrai que souvent nous on a du mal à aborder ce potentiel et on chute mais si on chute pas ce potentiel peut nous élever on peut faire quelque chose d'important avec l'argent de la même manière la vie la vie sexuelle il y en a qui disent oui l'homme se dégrade donc il faut si quelqu'un veut servir Dieu il doit se séparer de ces choses là non c'est pas parce que il y a un potentiel ce potentiel plus il n'est pas évident plus on peut en faire quelque chose d'élevé mais comme c'est pas évident on peut aussi chuter donc de la même manière la dimension de groupe de socialité c'est comme dirait notre maître à tous Jean-Paul Sartre l'enfer c'est les autres d'accord les autres c'est l'enfer mais c'est quand même grâce à notre relation aux autres qu'on peut faire quelque chose donc c'est c'est l'enfer mais ça peut être le paradis parce que c'est l'enfer donc là le 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 on apprend un groupe dans lequel on peut sanctifier Dieu d'un groupe qui a fauté donc bon on n'est pas dans une on n'est pas dans une étude strictement on est dans hébreu biblique on continue voilà alors John à toi donc jusqu'à quand jusqu'à quand ce groupe mauvais là H.R. Emma alors H.R. Emma donc c'est qui c'est ça qui oui et Emma Malinime j'en ai pas la moindre idée voilà d'accord alors Emma ça veut dire eux c'est en vérité eux c'est M ouais eux c'est au féminin c'est pas au féminin c'est eux eux c'est M oui maintenant pourquoi il y a un kamats et à la fin je ne sais pas je ne sais pas je pense que c'est un peu une forme si je peux me permettre une forme un peu poétique que cela eux Emma c'est un instant eux cela Emma Malinime alors on avait vu Amma ça veut dire Emma oui mais Amma ça veut dire j'ai mis en ok en tout cas on a vu Malinime Malinime on avait vu Teluna Teluna oui Teluna c'est une récrimination c'est une récrimination voilà et d'un récrimination jusqu'à quand cette mauvaise assemblée à cher Emma que ceci Malinime récriminent 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 Alaï contre moi sur moi oui Alaï oui Al c'est sûr oui c'est sûr et donc pourquoi avec le Yud ça devient sur moi Alaï donc ça veut dire sur moi contre moi parce que regarde le Yud le Yud Annie Annie c'est un jeu hein le Yud c'est souvent la première personne du singulier alors ça ne devrait que à cher Malinime Ali sur moi Ali mais ça ne se dit pas en hébreu on dit Alaï Ali ça n'existe pas on dit toujours Alaï sur moi d'accord qui donc jusqu'à quand cette mauvaise assemblée que ceux-là donc récriminent Alaï récriminent il y a le cri voilà alors là sous le Alaï il y a un petit chapeau ça veut dire c'est une virgule ça s'appelle un etnachta 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 ça veut dire un arrêt etnachta voilà il y a le mot nachta qui veut dire arrêter etnachta c'est un arrêt donc c'est important parce que là jusqu'à quand c'est un un que il récriminent sur moi virgule et ensuite c'est telunot béni israël voilà d'accord alors traduisons telunot vous aviez dit que c'était récrimination encore une fois oui oui telunot au singulier c'est une récrimination telunot les récriminations et malinim alors et malinim c'est pareil oui oui c'est deux synonymes non telunot c'est le substantif et malinim c'est le verbe le verbe oui d'accord la racine la racine donc la racine c'est lamed nun ça doit être lamed vav nun lamed vav nun d'accord donc alay et telunot béni israël donc les récriminations sur moi virgule et telunot les récriminations des béni israël donc des enfants d'israël qui Emma on avait dit qui eux eux encore malinim j'essaye de regretter la phrase en entier pour saisir le sens malinim alay chamati donc que j'ai écouté chamati et telunot béni israël achèrima malinim parce qu'on dirait que ça se répète deux fois en fait tu sais de comprendre pourquoi c'est c'est pas qu'on dirait c'est que ça se répète ah ouais ça se répète complètement on dirait une erreur sur word tu vois on dirait qu'il y a c'est sur word des fois tu t'es pas rendu compte tu l'as mis tu as fait un copier-coller deux fois il y a juste le mot chamati en plus ça veut pas dire la même chose alors vas-y alors doucement doucement donc on dit malinim alay virgule et telunot béni israël achèrima minim alay chamati et telunot donc c'est récrimination béni israël achèrima il les a il a écouté ces récriminations elles ont été écoutées voilà c'est ça j'ai entendu chamati j'ai entendu donc on essaie de reprendre chamati c'est donc au passé oui c'est au passé chomea c'est le présent écoutez chama chamati j'ai entendu c'est ça c'est le passé alors il y a quand même deux aspects différents alors je regarde Brachy il y a une contradiction parce qu'on a l'impression que Kachem il se plaint et après il dit finalement j'ai écouté j'ai entendu alors Brachy explique que Teluna donc c'est une récrimination Malinime Malinime c'est factitif c'est faire plaindre jusqu'à quand cette mauvaise assemblée que eux ils font plaindre sur moi qui sous-entendu les enfants d'Israël ils font plaindre sur moi les récriminations des enfants d'Israël que eux ont fait plaindre sur moi j'ai entendu c'est à dire il y a deux étapes eux ils haranguent les enfants d'Israël ils manipulent les enfants d'Israël et ensuite ça marchait la deuxième étape c'est que cette opération a marché et les récriminer moi je peux je peux comment dire faire récriminer les enfants d'Israël mais je ne sais pas si ça va marcher mais les récriminations des enfants d'Israël qu'eux ont fait récriminer j'ai entendu le résultat je vois le résultat c'est pas seulement qu'ils l'ont fait mais aussi il y a eu un résultat il y a deux étapes me semble-t-il d'après l'explication de Rachid malinime c'est faire récriminer faire récriminer ok on va voir le passouk suivant kafret eli el-mushnino kafret emor aleem hayani neumashem imloka achar dibartem beoznaï ken et c'est lachem alors emor emor donc le shoresh le shoresh c'est amar donc c'est alef mrech et là sauf erreur de ma part c'est la forme c'est le tivoui c'est l'impératif dit l'impératif c'est dit aleem donc aleem c'est ae avec le m le suffit c'est rem donc j j ae donc j leur hay ani hay c'est vivant ani je donc je suis donc vivant je suis oui on avait déjà vu ça il y a quelques versets que si on peut s'exprimer comme ça dieu jure en son propre nom aussi vrai que je suis vivant neum hachem neum c'est une parole c'est un truc prophétique c'est pas un terme prophétique neum oui alors neum noem nun nun alef même c'est une forme assez emphatique pour dire parler c'est à dire neum hachem on voit effectivement dans les prophètes post Torah on voit neum hachem c'est proclame dieu proclame neum par exemple quelqu'un qui va faire une allocution une allocution du président nous attendons nous attendons avec comment dire émotion l'allocution du président alors on va dire le le en hébreu moderne on dira aussi le noem de du du président c'est l'allocution et c'est et c'est non c'est une forme c'est une forme emphatique pour parler de la parole pour un discours c'est un verbe alors c'est un verbe oui neum hachem quelle est l'analyse du mot ça c'est la question que tu poses c'est une très bonne question on que l'os traduit dit hachem amar hachem c'est un verbe voilà neum hachem alors une petite seconde je regarde comment vogue traduit parce qu'en général il explique naham c'est la parole amar hachem un peu un peu j'ai il n'explique pas spécialement néo machem dieu a dit ouais alors les dealers par ma vie dit tu ressembles à l'eau la tradition c'est une forme participe passé comme katou ou quelque chose comme ça dieu a parlé dieu est pas je n'arrive pas du tout à voir la forme de ce mot oui moi j'ai comme traduction aussi vrai que je suis vivant oui ça c'est chai ani oui certes j'ai aussi cette traduction mais là si tu veux ça rend un peu raplapla je regarde le radak noun alef même noun alef même naam c'est la parole naam naam c'est parler c'est un parole la parole naam il a parlé c'est comme comme chez l'indien mais on plus bison sauvage à parler oui les chez yens noem oui c'est ça non mais c'est humoristique ce que tu dis mais c'est juste neum hachem oui je reprends ce que madame felouse dit neum hachem dieu a parlé c'est ça dieu a parlé neum hachem c'est un c'est un participe passé oui noem c'est parler neum il a été parlé il a été il a été il a il a invoqué il a été invoqué c'est je pense qu'il faut effectivement dire ça neum hachem dieu a parlé dieu a été parlé en plus dans le dictionnaire dans le dictionnaire pour aller dans ce sens dans le dictionnaire naham il renvoie au verbe shoel c'est la même forme que shoel c'est un parale avec et donc la forme présente c'est shoel donc c'est noem et le shaoul c'est le c'est le passif c'est le passif de ce que ça rejoint mais pour parler si tu veux en français comment dire ça il a été il est parlé voilà là il a été Dieu a été parlé voilà neum hachem voilà donc emor hayani neum hachem imlo kaacher dibartem voilà c'est bon parler comme vous avez comme vous avez parlé à mes oreilles si ce n'est comme vous avez parlé avec mes oreilles si ce n'est si ce n'est comme vous avez parlé à mes oreilles arrêtez c'est à dire que ce n'est que comme ça quoi c'est une forme exclusive attends doucement 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 c'est facile mais est-ce que tu peux redire s'il te plaît alors imlo im c'est si on avait dit hier que c'est si et c'est en même temps aussi des fois négatif mais là c'est si ici c'est il faut prendre si si lo c'est la négation après il faut voir en français comment rendre cette négation laisse le français laisse le français si alors im si lo la négation kaacher kaacher on a dit que c'était une conjonction c'est à dire que ça peut être là on peut l'utiliser comme voilà comme d'y barthèm d'y barthèm vous c'est donc le show rèche c'est tabar d'alek bedrèche c'est au passé et c'est à la deuxième personne du pluriel du passé donc vous kaacher du barthèm comme vous avez parlé beoznaï aoznaï c'est le show rèche c'est ozèm c'est oreille znaï c'est le suffit pour dire mes donc c'est mes oreilles beoznaï dans mes oreilles dans mes oreilles mais c'est en français c'est à mes oreilles à mes oreilles quel est c'est l'achem ainsi c'est là que la dégation elle arrive oui attends Fifi laisse-le laisse-le bosser alors il 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 moi j'aurais traduit si ce n'est si ce n'est comme vous avez parlé à mes oreilles bon rachis rachis va aider il faut il faut voir rachis rachis va dire vous vous avez dit vous avez dit à mes oreilles ah si ce n'était qu'on mourrait dans le désert pourquoi il va nous amener dans la terre de Canaan il va nous amener dans la terre de Canaan oula ça va être un massacre oh ce serait mieux qu'on meurtre dans le désert alors je ferai je jure que je ferai comme vous avez dit comme voilà et je jure c'est venir comment dire si je ne fais pas comme vous avez parlé à mes oreilles et c'est ainsi que je ferai alors si je ne le fais pas qu'il m'arrive ça et ça quand on jure je te jure que si je ne fais pas ce que je te dis alors il m'arrive ça et ça alors Dieu il dit je jure si je ne fais pas c'est à dire je ferai pour vous si je fais pour vous à moins que je ne fasse pas alors là je jure que il m'arrive ceci ou ceci c'est un serment comme des hommes font un serment oui qui est désigné par vous est-ce que c'est tu leur diras voilà ce que tu leur diras ah donc c'est entre parenthèses entre parenthèses que Moshé voilà le message le message c'est les enfants d'accord le message que vous direz si je ne si comme vous sinon si ce n'est pas comme vous avez parlé à mes oreilles Rachid explique que vous avez dit oh qu'est-ce qu'on aimerait mieux dormir qu'est-ce qu'on aimerait mieux mourir dans le désert ah vous avez dit ça qu'est-ce qu'elle ainsi je ferai comme vous avez dit et sinon alors ça c'est le serment c'est le serment si je ne le fais pas alors voilà on peut dire peut-être c'est vrai que la forme la forme est un peu compliquée on peut dire peut-être que si comme vous avez parlé à mes oreilles ainsi je ne ferai pas pour vous non mais le lot il est oui le lot il est sur le cas voilà ok alors maintenant Thierry monsieur Kayoun on y va verset cafetet dans ce désert oui Yiflou Nophel c'est tombé oui Yiflou c'est un futur et c'est la troisième personne du pluriel tomberont voilà donc je reprends je reprends ce que toi tu dis très bien je reprends parfaitement donc Yiflou Yiflou la racine c'est Nophel qui veut dire tomber or on a vu que Nophel le Noun fait partie de la racine mais c'est une lettre comment dire déficiante quand il y a la conjugaison le futur le Noun tombe et c'est un Yud un Yud et le le Shuruk la troisième personne du pluriel très bien Yiflou donc dans ce désert ils tomberont Pygréhem Pygréhem une carcasse non ? oui alors c'est ça tu as vu tu as vu la tradale là ? oui j'avais regardé j'ai vu la tradale on sent on sent parce que on ne peut pas dire que le mot Pygréhem on ne peut pas dire que le mot Pygrèhem soit un mot très très usuel non parce que là ils mettent cadavre mais en fait je trouvais que cadavre c'était pas terrible c'est pour ça que j'ai regardé oui parce que cadavre parce que ton mot cadavre le cadavre ça pourrait Névéla voilà Névéla on peut traduire Péguerre par cadavre mais mais il y a une nuance que tu as qui est meilleure Péguerre c'est Névéla c'est le cadavre mais qui a encore de la chair Péguerre c'est le cadavre qui a c'est les os c'est les os pas vraiment squelette c'est plutôt le cadavre un peu rongé comme ça tu vois voilà alors Vécol Péguerre 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 on avait vu que c'était Paquite c'est un c'est un ordonné commandé pour donner un ordon oui alors le mot on a vu la semaine dernière que le mot pacade est un mot très riche extrêmement riche qui a des sens extrêmes dans tous les sens mais ici c'est dans le sens simple de Péguerre Péguerre les comptes Péguerre donc Péguerre Péguerre Pouquette c'est porter son attention la racine simple c'est porter son attention mais ça peut être alors tu as dit un ordre un paquide un paquide c'est quelqu'un qui donne un ordre un adjudant c'est un paquide si je ne m'avais dit oui un comment dire un inspecteur un machin voilà alors ici ça veut dire dans le désert tomberont vos cadavres dans tous vos comptes parce que on a vu dans Parachat Bamidbar dans Parachat Nassau le compte des enfants d'Israël c'est à dire tous ceux qui ont été comptés pour partir à la guerre ils ont été comptés aptes pour partir à la guerre en terre de Canaan tous ceux qui ont été comptés les cols mis par rem donc les il y a les depuis tous les nombres parce qu'il y a les devant les cols non c'est la destination le lamelle pour 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 les nombres mis par rem mis par mis par rem vos nombres mis par mis par c'est un chiffre c'est un chiffre un nombre un chiffre un nombre dans ce cas là les coups des rem c'est quoi dans ce cas là mis par rem c'est à dire pour tous vos vos comptes selon selon le nombre alors les les c'est selon alors dans ce cas selon oui moi je dirais selon en français et pourquoi et qu'est-ce que ça rajoute mis par rem puisque si on avait dit que si on avait dit que ça aurait suffit que c'est selon le dénombrement rachis explique rachis explique donc vous voyez que rachis bon on n'est pas dans un cours de ici on n'est pas dans un cours de roumash rachis mais quand même rachis toutes les anomalies les aspérités les rugosités du verset c'est ça un de ses travaux de rendre compte de tout je reprends la remarque de Elie c'est que ça a l'air d'être kol pekuderem les chol mis par chem c'est des synonymes donc on dirait que ça se répète alors il dit il dit rachis tous ceux qui ont été comptés kol anim les les kol mis par chatem nim nim bo c'est-à-dire kol pekuderem tous ceux qui ont été comptés pour tout ce qui exige un compte les kol mis par pour tout ce qui exige un compte c'est-à-dire il y a des fois il y a des choses qui nécessitent d'être comptés par exemple pour payer l'impôt les impôts ou bien pour savoir par exemple il y a le 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 l'état des fois fait des dénombrements comment on dit en bon français le recensement le recensement voilà pour tous les comptes pour tout ce qui exige recensement il y a des choses qui exigent recensement par exemple partir à la guerre ou bien pour payer les impôts ou bien payer les taxes locales etc tout ce qui exige mis part un mis part un compte un recensement tous ceux qui sont comptés pour tout ce qui exige un recensement alors mi mi c'est depuis ben estime ceux qui ont 20 ans estime shana estime shana ve et maëlla alors je reprends un point qu'on a déjà vu dans une étude précédente c'est que instinctivement on aurait dit mi ben esrim shanim hein de 20 alors jusqu'à 9 compris le pluriel est exprimé à partir de 10 en hébreu biblique on ne dit pas le pluriel on met le singulier mais c'est un pluriel en vérité m'emrem esrim shana en vérité shana ici puisque 20 ans ça devrait être un pluriel mais à partir de 10 on met un singulier ça rejoint presque pour le minyan non ça veut dire au delà de 10 c'est un arrangement c'est un collectif qui existe et au delà c'est un arrangement à partir de 10 on rentre dans une une autre catégorie que les unités c'est ça voilà à part de 10 on sort de donc c'est le concept de 10 vous voyez par exemple les chiffres il y a une dimension première parce que moi j'explique comme ça je propose c'est que une entité notre corps on a 10 doigts on a 10 orteils donc la notion de 10 c'est une notion l'entité c'est 10 une notion physique que nous avons à 10 on perçoit une entité donc c'est pour ça qu'il y a un singulier en vérité c'est un pluriel donc voilà à partir de 20 ans ça veut dire et au-dessus en haut et au-dessus ma'ala donc c'est un langage très administratif 20 ans et plus ma'ala alors ma'ala on analyse le mot al et dessus mais al sur le dessus mais al depuis au-dessus depuis mais al mais al depuis au-dessus mais al et au-dessus donc ben israim shana va-ma-ala asher ali notem alaï et le hé c'est le va-ma-ala va-ma-ala ma'ala il y a presque un hé de israïma à l'intérieur de va-ma-ala pas un féminin non ? c'est peut-être le féminin va-ma-ala peut-être je dirais c'est un substantif et le dessus 20 ans va-ma-ala et ce qui est au-dessus est la réalité qui est au-dessus de bien alors que achère que alors ali notem alaï ali notem donc c'est un verre c'est la troisième personne du pluriel on l'a déjà vu on l'a vu mais moi je ne me souviens plus oui on vient de le voir c'est le mot telouna c'est la discrimination ah oui que vous avez récriminé que vous avez fait récriminer donc on reprend dans ce désert là tomberont vos cadavres l'école et tous ceux qui ont été comptés pour tous les recensements à partir de 20 ans et plus à cher ali notem alaï que vous avez fait récriminer sur moi sur moi c'est à dire tous les comptes tous ceux qui sont comptés que le 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 ceux que vous avez fait récriminer sur moi tous ceux là et bien ils mourront c'est vrai que la syntaxe est vraiment difficile la syntaxe est vraiment complexe bon on va continuer on va continuer est-ce que le le factitif à la fin de ali notem ça veut dire que ceux qui ne sont comptés que ceux qui ont participé à à cette récrimination en fait vous avez fait récriminer une partie du peuple est-ce que ça peut exclure ceux qui n'ont pas récriminé ceux qui n'ont pas protesté et il fallait les trouver ceux qui n'ont pas protesté parce que là même les Lévis ils ont protesté les Lévis n'ont pas participé au Vaudan mais ils ont participé à cette histoire là donc là tout le monde c'était une unanimité à part Yehoshua et Kalev tout le monde a ça a été ça a été une frénésie une frénésie générale donc ne resteront vivants que ceux qui auront alors 19 ans au maximum ouais bon donc là il faudrait creuser les commentateurs il faut faire un travail là que que je n'ai pas fait en l'occurrence alors le verset l'Amed Damien s'il te plaît donc là Im Imatem c'est peut-être plutôt dans le sens de non de ne pas oui donc vous ne viendrez que vous alors Tavou la racine du mot c'est beau deuxième personne du pluriel du futur oui c'est ça vous ne viendrez pas vers la terre que donc Nassati donc la racine c'est nocée donc c'est au passé et il y a le suffixe ti donc que j'ai porté voilà et il y a la main ma main ma main ma main yad c'est la main yad ma main ma main donc sur laquelle j'ai porté j'ai porté ma main c'est ça voilà habiter pour pour habiter faire résider pour faire résider pour faire résider être m donc vous oui en elle voilà donc vous ne viendrez pas dans la terre pour laquelle j'ai levé ma main pour vous y faire résider j'avais juré et là c'est difficile qui im alors donc car non je ne sais pas comment le traduire oui oui car sauf quoi voilà car non ça veut dire sauf sauf Caleb fils de Yefune et Yehushua fils de Nun oui alors c'est intéressant quand même c'est que Caleb on l'a vu agir Caleb on l'a vu agir entre parenthèses hier soir dans l'étude qu'on a faite il est ressorti à un moment que Aaron aussi a joué le jeu un peu de gens qui voulaient faire le vaudor pour il est rentré dans le jeu de ceux qui étaient désemparés qui ne voyaient pas Moïse arriver au bout des 40 jours et il a dit on va faire une fête adieu demain et la part d'Aaron n'a été pas claire non plus puisque il a fallu très longuement que Dieu prouve qu'Aaron n'a pas fait le vaudor bien que de visu on dirait que c'est Aaron qui a été l'instigateur du vaudor un peu comme ici on voit Caleb comme on a vu hier qui a fait quelque part un double jeu mais par contre Yoshua il est dans il a brillé par son silence je ne sais pas si vous avez remarqué Yoshua il a fait hyper profil bas un profil bas absolu dans toute cette histoire il n'a pas réagi il ne s'est pas opposé il n'a rien fait éloge il a observé éloge du rien faire pourtant dans d'autres circonstances c'est très pénalisant quand on voit avec Yov Vitro et voilà celui qui n'a rien fait qui s'est tue c'est celui qui reçoit la sanction la plus grave oui je reprends votre remarque c'est très spécial parce que il y est trop on dit que Pharaon il voyait qu'il y avait un gros problème il y avait trop d'hébreux il fallait trouver une solution au problème des hébreux donc il avait un comité il avait un comité il y avait Yétro Job et Bilam il dit qu'est-ce qu'on va faire Bilam il dit il faut les tuer Pharaon il dit c'est une bonne idée c'est pas mal il faut les noyer c'est une bonne idée alors Yétro il a dit non non c'est pas possible il s'est opposé il s'est désolidarisé il est parti violemment et Job il s'est eu et là-dessus on dit que toutes ces souffrances viennent de ce silence or là ici on voit que le silence de Josué a été récompensé mais il s'est vraiment tué Joshua je sais pas on l'a fait en direct on l'a fait en live alors il a déchiré ses vêtements et le Pasukzain Bayomero ils ont dit c'est qui ils ont dit pas mal parfait clap clapping très bien erreur voilà je me suis trompé tu as tout à fait raison qu'ils ont déchiré leurs vêtements ils ont dit la terre dans laquelle Dieu nous amène est au vent méode voilà très bonne très bonne donc c'est faux ce que je dis il s'est pâtu donc voilà donc il restera que Kalev Ben Phounet et Joshua Bin verset Lamed Alev Gad s'il te plaît si tu le veux bien Lamed Alev bonjour ça reste un peu brouillant alors le taprem achère amartem la vase il y est le révit le révit au thème il y a du qui est à arrêt achère mais astem va alors taprem la racine c'est 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 excusez-moi j'ai pas entendu c'est 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 oui non me semble-t-il le rem à la fin c'est la déclinaison ah oui taprem c'est vous taf c'est c'est taf c'est le c'est le mot je le connais pas ce mot oui alors on l'avait vu plus haut peut-être que t'étais pas là ce jour-là c'est ça vient du mot tipa 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 c'est la goutte la goutte tipa c'est tipa c'est la goutte la goutte et taf c'est les nourrissons les nourrissons vous avez vu voilà taprem vos nourrissons c'est un terme générique le nourrisson le nourrisson à vous parce que c'est pas taperem avec un yud c'est pas vos nourrissons mais le nourrisson vous voyez c'est pas écrit les nourrissons parce que vos nourrissons au pluriel ce serait tap taperem or c'est pas comme ça c'est taperem ouais c'est le nourrisson à vous est-ce que vous voyez la nuance messieurs dames vous le sentez une sorte de collectif quoi la jeunesse votre jeunesse voilà c'est ça c'est ça c'est pas en français c'est pas le mot par rapport à nourrisson mais bon c'est comme l'idée de la jeunesse au lieu de dire un terme un terme collectif votre nourrisson oui continuons à Cherki oui à Martem vous a dit vous avez dit vous avez dit oui la base la base alors base c'est de goût de vide néon ça va avoir avec le néon de base c'est bisayonne tu vois la honte la honte la honte bisayonne la pâture la bisa bisa c'est le butin donc la base pour la pâture les bébés pour lesquels vous avez dit la base il y est il sera en pâture parce que si on va dans la terre de Canaan nos enfants vont être en pâture à tous ces Canadiens barbares donc ces bébés que vous avez dit la base il y est en pâture il sera il y est le sera il y est le bébé le bébé le bébé le bébé la racine c'est beau oui Reveti alors le i c'est première personne du singulier Reveti c'est donc qu'il viendra non Reveti c'est un passé oui pardon il va converser il serait venu Reveti c'est j'ai amené Reveti j'amènerai le le et le le c'est le factitif passé Reveti j'ai fait venir j'ai fait venir j'ai fait venir avec le je ferai venir avec la nuance que nous avons dite plusieurs fois la nuance que un passé absolu avec un vav montre la promesse absolue de la chose donc je les amènerai otam eux eux je les amènerai veyadu et vous saurez vous comprendrez veyadu pourquoi tu dis vous il comprendra ils comprendront yadu ils ont connu veyadu ils connaîtront yadu c'est ils ont connu veyadu ils connaîtront ils connaîtront et arrête la terre achère mais astem bas satam fermé c'est de la racine c'est satam c'est satam et moi j'ai pas entendu ta mère même non non mais astem alors le thème à la fin c'est la conjugaison c'est vous alors maas maas c'est dénigré dénigré exécré révulsé comme moyen mnémotechnique quelque chose de dégoûtant ça se dit maus maus oui donc comme signe mnémotechnique dites ça en anglais c'est maus c'est une souris tu vois voilà c'est dégoûtant ah maus oui ça c'est mnémotechnique maus ça veut dire dégoûtant la terre dans laquelle vous avez été dégoûté maastemba que vous avez que vous avez été dégoûté de cette terre de laquelle vous avez été dégoûté donc il parle aux explorateurs maastem maastem c'est dégoûté dedans que vous avez été écoeuré dedans voilà donc ils connaîtront la terre que vous avez été écoeuré ils la connaîtront donc ici c'est intéressant que le mot yodéa yodéa connaître yodéa qui veut dire connaître ils connaîtront la connaissance c'est pas tant une connaissance ici intellectuelle qu'une connaissance par le vécu c'est une connaissance par le vécu ils connaîtront cette terre ils vivront cette terre l'expérience l'expérience donne une connaissance ils vivront cette terre voilà ils vivront cette terre mais c'est pas une connaissance intellectuelle le da'at en hébreu il y a plusieurs mots pour dire la connaissance il y a khorma la bina et da'at le da'at est une connaissance intérieurisée vécue ils la vivront ça c'est le da'at donc ils connaîtront la terre ils vivront cette terre ça veut dire cette terre dans laquelle vous avez mis votre dégoût ils la connaîtront mais à ce thème bas c'est dans laquelle vous avez mis votre dégoût c'est ça ok ? pour ne pas la vivre finalement la plaidoirie de Moshe on ne sait pas à quel point elle a été fonctionnelle puisqu'on a l'impression que c'est les paroles du peuple qui se retournent juste contre le peuple ça veut dire qu'il a il a fait qu'il y a quand même une pérennité ceux qui ont fauté eux ils seront ils seront punis mais il y a quand même une pérennité dans la descendance de tous ces gens-là oui mais je veux dire pourquoi ne pas avoir fait ça tout de suite comment ? pourquoi ne pas avoir fait ça tout de suite c'est-à-dire ceux de moins de 20 ans ils auraient pu rentrer immédiatement et ça aurait assuré une pérennité quand même non ? si la même partie du peuple fait de la guerre ou autre je ne sais pas je ne sais pas bon là il y a énormément de commentateurs là-dessus énormément de commentateurs je pourrais peut-être comment dire clore notre étude ce matin parce que dit parce que dit Rabbi Avram Ibn Ezra que dit Ibn Ezra sur ce point précis sur ta remarque Antoine que finalement ils étaient esclaves pendant des générations et que là le fait de prendre des initiatives et aborder l'inconnu un esclave n'aborde pas l'inconnu puisque l'esclave on lui dit fais ci fais ça maintenant il faut aborder l'inconnu donc dit Ibn Ezra il fallait que toute cette génération meurent dans le désert et qu'il y ait une toute nouvelle génération pour que la trace de l'esclavage soit passée là ils n'ont pas dépassé ce ce comment dire cette mentalité prise en charge voilà cette mentalité assistée oui très bien là il fallait assumer un destin un destin un pas un inconnu alors un assisté ne peut pas donc il fallait que toute cette génération passe pour qu'il y ait une nouvelle génération c'est aussi ce qu'il me semble avoir entendu après la fin de l'union soviétique en fait les gens qui avaient connu ce régime très assistant ne comprenaient pas que certaines choses il fallait qu'elles soient prises en charge 100% absolument j'ai connu des gens comme ça oui oui et aussi par exemple à Berlin Est on avait été juste après on nous avait expliqué que les feuilles n'étaient pas ramassées parce que personne il n'y avait plus personne pour décider de le faire juste après la chute du mur c'est un peu le même absolument c'est je je pensais la même chose oui je pensais exactement la même chose que les gens qui sont sortis du régime communiste étaient vraiment perdus perdus ok bien bonne journée bonne journée c'est un peu – Sous-titrage FR 2021